... Au-delà de tout ce que l'on fait dans le cadre de la réforme des zones de secours, la mise en application de la loi, une augmentation du financement, la réalisation en fin de la réforme, on a vraiment voulu aussi travailler sur l'aspect qualitatif et remettre la formation au cœur des priorités politiques puisque c'était une des grandes recommandations de la commission Polus puisqu'on s'est rendu compte qu'en Belgique, on avait beaucoup moins de formation pour les pompiers que dans les autres pays. Donc on a pris ce thème à bras-le-corps, on a d'abord fait une évaluation en faisant une sorte de monitoring de tout ce qui se passait dans les différentes écoles et de là, il y a eu des recommandations. Et sur cette base-là, il y a un arrêté qui vient d'être terminé avec toute une réforme très importante, d'abord en matière de financement. Jusqu'à présent, il n'y avait que 9 millions qui étaient consacrés à la formation. On va passer à 24 millions, donc c'est fondamental. Et avec cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On permet et on organise maintenant des formations par an, par personne de 24 heures pour les pompiers, ce qui leur permettra constamment d'être en formation continuée par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux nouvelles pratiques, par rapport à toute une série de choses et d'être en constante formation continuée, ce qui était vraiment une priorité. Et dans ces 24 heures, d'avoir une dimension beaucoup plus pratique. À terme, je pense que c'est absurde d'avoir autant de centres de formation qui soient moins outillés par province. Il faudra un moment optimaliser et voir comment est-ce qu'on organise les choses. Mais moi, je préfère avoir moins de centres mieux équipés, plus diversifiés, compétents. On n'est quand même pas à 3, 4, 5 kilomètres près parfois, que du saupoudrage et de la mauvaise formation. Je pense que le Hainaut a innové. C'est une province qui a énormément investi dans la politique de sécurité de manière globale, dans la sécurité civile en matière de pompiers. Et qui a, enfin je l'ai visité, un centre de formation vraiment intéressant. Et qui a aussi l'intelligence d'offrir de la formation par rapport à différents métiers de sécurité. Donc s'il y a bien un centre qui ne doit pas disparaître, je pense, et qui doit être soutenu, c'est sûrement le centre de formation du Hainaut.